Donc j'ai bien entendu faire des demandes plutôt qu'être dans des attentes enfin voilà donc faire des demandes je suis active ce que je vois pas très bien c'est exprimer mes émotions je vois l'avantage d'exprimer ses émotions quand on est en cours par exemple mais je vois pas le lien avec d'oeil dudu le fait que je dise bah je suis en colère ou là je me sens cette émotion je vois pas le lien avec d'oeil dudu le lien il est celui introduit par marchand rosander sur la communication non vivante que j'appelle donc communication responsable au sens où le commun dénominateur c'est justement la responsabilité à la fois de ce que je demande mais aussi à la fois de ce que je ressens or exprimer exprimer mes émotions ça veut dire prendre la totale responsabilité de tout de tout ce qui peut se passer pour moi sans en accuser l'autre avec des reproches avec des déceptions et avec tout ce que j'appelle ici le mauvais air du jardin et à chaque fois c'est prendre à fond cette responsabilité de ce qui se passe pour moi pour éviter de faire des écrans dans la relation ou surtout de prendre l'autre en otage dans ce que j'ai du mal à vivre c'est ça donc dans les deux sens c'est faire des demandes par rapport à ce dont j'ai besoin et ensuite exprimer mes émotions par rapport à ce que j'éprouve au lieu de blâmer l'autre c'est toujours le mot blâme qui me semble important d'autant plus que dans notre culture colère et blâme sont quelque fois confondus et c'est juste l'opposé du coup moi je fais vraiment bien avec ce que vous exposez et du coup c'est ce qui en découle c'est cette volonté de contrôle oui 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 alors ce contrôle cette volonté de contrôle elle est souterraine lorsque j'ai des attentes parce que c'est une façon d'avoir une amie sur l'eau qui devrait deviner et le contrôle avec les reproches ou avec les accusations et les procès d'intention c'est vrai que cette volonté de contrôle elle est juste le poison au fond du pot et que nous avons à nous en extraire en prenant des initiatives en prenant la responsabilité des demandes et aussi en apprenant nos enfants à être responsables de leurs émotions parce que sinon on peut avoir cette volonté de contrôle sur lui de se sentir responsable de leur malheur de leur bonheur en tant que mère oui c'est d'où l'importance du deuil de cette illusion que les parents devraient rendre les enfants heureux la seule la seule personne susceptible de me rendre heureuse c'est moi même et pour mes enfants aussi donc ça permet de d'enlever ce poison des de cette dépendance où tout le monde devrait être là de susceptible de faire en sorte que les autres soient heureux certainement pas mais ça c'est quelque chose qui fait sursauter lorsque je je pose cette phrase cette cette conviction la société nous rend vachement responsable d'entraînement voilà exactement du bonheur du bonheur de l'enfant de la réussite scolaire de l'accuse souvent les parents oui on responsabilise beaucoup les parents et leur couple aussi j'en ai un peu plus et toutes ces observations je le disais là elles sont vraiment très très fortes dans le couple parce qu'elles sont formulées ces attentes voilà donc je les entends et je j'aime beaucoup dire que autour de moi je vois des personnes qui ont fait du travail qui ont fait un chemin continuer à avoir cette exigence là de contrôler l'autre à bas bruit tu devrais ça me fait vraiment peur parce que en plus les enfants sont témoins de ça et ils vont évidemment reprendre le modèle à la fois dans leur propre relation amoureuse de leur relation au couple et aussi avec leurs enfants c'est vraiment du poison je le redis moi ça m'a fait un effet d'entendre enfin de réentendre cette idée de je suis la seule responsable et j'attends rien de dieu de l'état enfin je me suis dit mais en fait c'est partout il y a que moi je suis responsable j'ai eu la sensation de vertigineux en fait je vois le chemin et la question que j'ai c'est je pense au monde du travail quand je suis confrontée à des personnes qui sont beaucoup dans cette plainte cette attente ça je trouve ça très difficile si moi je suis consciente comment faire avec les autres qui sont alors est-ce que c'est le choix de ne plus être en relation avec ces personnes ou de faire de cliver les personnes qui sont dans l'attente que le patron devrait c'est ça alors il y a cliver l'autre clé pour moi qui est majeure aussi et précieuse c'est celle d'avoir à coeur de bien distinguer quand quelqu'un se plaint ce qu'elle exprime d'elle de ce qui a été blessé sensibilisé réveillé d'une injustice est l'objet de sa plainte et pour moi c'est déjà cette distinction la possibilité de ne pas tomber dans le piège de mettre le spot sur l'objet de sa plainte mais de rester vraiment dans cette capacité d'empathie d'accueillir ce qu'elle vit sur elle blessée ou elle chagrine ou elle en colère et ça c'est aussi quelque chose qui prend du temps parce que les modèles que nous avons eus c'est mettre le spot sur l'objet de cette émotion et pour moi c'est quelque chose qui va immédiatement tomber qui va s'apaiser chez la personne au reste de moi où elle va pouvoir se sentir davantage accueillie dans ce qui se passe pour elle que inviter à justifier à expliquer pourquoi elle a eu peur pourquoi elle est en colère vraiment gardons ça comme une priorité une mauvaise position parce que cette attitude de victime donc peut passer peut passer cette personne peut passer à autre chose si elle est entendue oui oui et prise en porte immédiatement nous voyons bien déjà avec les enfants il y a quelque chose qui va être plus juste dans cette expression parce qu'il y a cette enveloppe d'accueil et d'empathie bien sûr et l'autre mot c'est que chaque fois que quelqu'un enfin que une personne exprime une plainte et que nous sommes dans vouloir expliquer comprendre apaiser rationaliser nous sommes en train de créer une dépendance au lieu d'être dans l'empathie première l'accueil quelque chose qui a à voir avec une façon d'entendre l'expérience d'entendre l'expérience au lieu de vouloir l'expliquer ou surtout convaincre l'autre que c'est pas si grave c'est une violence en soi qu'elle n'aurait pas dû être en colère qu'elle n'aurait pas dû avoir peur ça c'est tellement de la violence pure sucre que évidemment ça va faire flamber le contraire de l'accueil qu'elle contrôle moi il y a toujours besoin que vous m'ait dit à faire un lien entre ce deuil du dieu et la peur de perdre oui mais vous l'avez déjà fait en parlant du contrôle je continue je continue le deuil du dieu ça veut dire complètement initier une autre relation de respect et de responsabilité et renoncer à ce que notre culture nos familles nous ont donné comme modèle c'est-à-dire être dans cette attente que l'autre va m'éviter de vivre ma vie que l'autre va m'éviter de pleurer ou d'exprimer d'un colère c'est vraiment basculer d'un type de relation de dépendance à un autre type de relation de réel intérêt curiosité pour l'autre l'autre est différent de moi et je vais l'accueillir comme il arrive et c'est la raison pour laquelle c'est aussi pour moi l'occasion de revenir à ce qui me semble tellement important de bannir le mot m'accepter comme je suis ou vous accepter comme vous êtes et plutôt remplacer cette expression par nous réjouir de qui nous sommes et nous réjouir que l'autre m'invite à cette métamorphose là de questionnement de doute sur qui il est comment est-ce que je peux moi l'accueillir comme il est avec ce que ça va induire aussi d'inconfort au lieu de croire que je vais le faire entrer dans une case dans quelque chose que je comprends quelque chose que je savais déjà voilà si je sais déjà c'est forcément quelque chose qui va enfermer comme dans une prison mais si je ne comprends pas si ça si ça me trouble alors tant mieux ça va me permettre de vivre le haut externe de la rencontre mais il n'y aura plus de contrôle il y aura une expérience de confiance parce que l'opposé de contrôle c'est la conscience comment est-ce que je peux me faire confiance et faire confiance à vous pour être dans une autre forme de rencontre ça me passe sur les déménagements à venir et moi je repensais à l'éducation la relation entre nos enfants dans je pose des interdits je pose le respect je pose un cadre mais et je n'ai pas à attendre qu'il soit respecté si mes enfants manquent de respect ou ne respectent pas du tout les interdits je n'ai pas à attendre de non selon le degré d'urgence ou d'importance je peux passer des contrats mais j'aime bien redire que ni le contrat je ne peux pas le contrat je vais revenir à ça le contrat n'est pas là pour éviter la transgression il est là pour nous inviter à voir comment ça va se passer ensuite et dans le respect de chacun en cas de transgression la justice c'est ça c'est anticiper ce qui se passe en cas de transgression ce n'est pas fait comme une baguette magique pour éviter la transgression et donc c'est pour ça que j'aime bien voir combien nous confondons souvent interdire et empêcher dans certains cas empêcher est légitime en cas de danger en cas de légitime défense mais dans la plupart des circonstances des cas je peux interdire et anticiper qu'est-ce qui se passe et ça c'est là que je vais introduire le contrat il n'y a plus de date d'attente tout est posé et c'est pour ça que ce qui est à l'opposé de l'attente c'est bien sûr la question mais c'est aussi le contrat c'est la différence entre une promesse et un contrat le contrat c'est la valeur qu'à partir du moment où tous les protagonistes ont pu anticiper ensemble ce qui se passe en cas de transgression et on prend des responsabilités et ça rend les relations bien plus fluides et les contrats dans la famille peuvent se passer à partir de deux ans des années et on serait dans de l'excès de pouvoir si justement on ne posait pas ce contrat étant donné qu'après on peut s'imaginer que comme les interdits n'ont pas été respectés on peut imaginer que les parents peuvent venir par n'importe quelle option c'est vraiment du côté de l'élaboration de contrat et du respect du contrat et dès que ce n'est plus là comme filtre à toutes les tentations d'autoritarisme nous passons dans le risque de pouvoir et bien sûr d'un petit pouvoir c'est ça la grande différence le contrat est vraiment un outil majeur et magique pour assainir la relation pour justement faire le deuil des attentes et les contrats on peut faire avec nos enfants mais vous pensez que dans un couple il peut y avoir des contrats bien sûr bien sûr et c'est important aussi que nos enfants puissent nous voir nous adultes élaborer des contrats et assainir la relation grâce à ça et je dis bien que bien sûr qu'on peut le faire entre adultes bien sûr en couple mais avec d'autres personnes et que l'important c'est que moi je prenne la responsabilité que quoi qu'il arrive je serai satisfaite si le contrat est respecté tant mieux mais si le contrat n'est pas respecté c'est-à-dire s'il y a une translation tant mieux aussi parce qu'on aura anticipé que je vais avoir un bénéfice à ça l'exemple avec les enfants tu t'es engagé à vider la vaisselle avant d'aller dormir donc s'il est débarrassé tant mieux parce que je retrouvais la cuisine disponible pour ce que j'ai à faire le matin mais si tu ne prenais pas le temps de débarrasser de la vaisselle avant d'aller te coucher et que le lave-vaisselle était encore plein le lendemain matin quand je me lève et bien c'est moi qui vais le vider la vaisselle mais tu t'es engagé à faire deux fois des courses pour moi pendant la semaine et je peux me dire moi le lave-vaisselle je fais ça plus vite que mon ombre mais comme je suis soulagée à l'idée que deux fois effectivement mon fils allait faire des courses donc c'est cette énergie positive qui est le cadeau pour tout le monde alors que sinon s'il n'y avait qu'une promesse de débarrasser de la vaisselle on va me dire voilà comme d'habitude ça non jamais non non alors que je peux effectivement faire en sorte que tout soit bénéfique même si les jours ne sont parfaits en vous écoutant dans le petit film j'avais cette image du voile d'amertume oui sur tout cette histoire ressentiment amertume contentieux procès d'attention reproche de brouillard voilà qui vient faire un écran dans l'armation et qui nous empêche d'être dans ce plaisir d'être ensemble pas seulement dans de l'ordre mais aussi dans des ordres et des ordres peut aussi être quelque chose d'agréable à vivre ça faudrait des ateliers des ordres je crois que dans les groupes il y a des illustrations de ça souvent dans des ateliers aussi lorsque nous travaillons dans les jeux de rôle c'est bien une illustration des ordres qui peut être occasion de santé de plaisir de fourrir et de rencontre c'est d'être moi et moi c'est devenu très clair pour moi du coup là ce que c'était que la gratitude par rapport notamment à l'état c'est vrai que je me sens dans la société très stimulée par les allocations tout ce qu'on attend qui apparaît comme un dû mais en fait de dire que c'est un cadeau et que tout ce qui arrive en plus en fait tout ça c'est normal ce n'est pas dur tu penses aussi aux héritages à ces batailles c'est une notaire en famille mon parent ne doit rien si c'est un cadeau que de me toucher en héritage c'est un cadeau et que si ce n'est pas exactement la même chose que pour les autres membres de notre appareil c'est un cadeau d'autres questions je ne vois pas merci à chacun merci pour l'occasion de remettre des illustrations c'est à vous merci à vous je vois que le contraire on peut le mettre à tous les chapitres dans cette élaboration il s'est posé un peu de temps et après ça roule et puis c'est deuil dans toutes ces idées c'est deuil de ce que j'ai connu de la loyauté c'est tellement quand tu parlais du voile c'est tellement confort pour moi dans ce que j'ai connu enfin moi c'est vraiment l'idée de saut dans le vie c'est révolutionnaire c'est une autre façon dans une autre logique qui est vraiment quitter le confort du connu et moi je touche à quel point c'est finalement difficile d'accorder sa confiance en vrai pour tout enfin une vraie confiance inconditionnelle il y a zéro attente c'est une belle valeur pour plein de gens et pour moi mais je pense que enfin voilà on vous écoute à dire que c'est une autre réalité que d'accorder sa confiance à quelqu'un avec zéro attente c'est pour ça que j'aime bien mon exemple de mon fils qui est supposé l'idée de la visselle parce que c'est quand il arrive c'est bien parce qu'évidemment on va m'imaginer en train de l'idée de la visselle c'est tch 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 et finalement il reste toujours dans le cadre et oui il reste en cadre c'est le point et je sais qu'il va donc les idées sont prévues oui il va faire deux fois les courses il s'en rechigné et moi j'ai anticipé ça le temps que j'allais gagner et que c'est plus facile pour moi le biais de la visselle donc tout ça a été anticipé avec des erreurs au début et après donc quelque chose qui roule et ça c'est bien et après on a j'ai ma petite Joséphine qui dit j'en ai marre de tes contrats alors qu'elle va en voir le bénéfice très vite très vite c'est que je dis quand je prenais ce contrat c'est que je peux même le dire pour lui qu'il n'ait pas l'idée de la visselle c'est ça c'est ça qu'elle va voir aussi je me souviens un jour où j'avais passé un contrat avec Laurent pour lui pour lui qu'il ne rentre pas qu'il s'est engagé parce que j'ai plus de bénéfice à ce qu'il ne rentre pas donc bien sûr qu'à ce moment-là quand je retrouve c'est autre chose que du ressentiment merci 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 merci